Vous avez entendu la musique là ou pas ? Oui, on entendait la musique, oui. C'est vrai que c'est bon, il faut voir, c'est bien. C'est parce qu'on n'est pas tous dispo le matin pour se faire... Oui, 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 oui. C'est sympa, oui. C'est bon niveau au volume sonore ? Nickel. Oui, c'est bon. Eh bien, c'est parfait. Allez, c'est bon. C'est bon. Allez, Mocha, donne son tapis. Voilà. On va descendre à genoux pour le petit échauffement. J'avoue. Allons à genoux. Et on va se mettre sur la pointe de pied derrière, si on y arrive. Si ça fait trop mal, on oublie. On va venir là et on vient juste échauffer les poignets. Même quand on fait ça, on peut même commencer à faire la respiration ventrale. Oh, il est sage. Tu vois, c'est de la côté. Oh, trop bien. Tant, c'est le début. Bientôt, ça va venir un peu plus près. Oui, après, il va venir pâte après pâte. On change de poignet. Après, c'est quand je suis allongée. Il adore s'allonger au-dessus de moi en même temps. Oui, comme chez le mu. Allez, on vient par les épaules en arrière. Et les petits cercles en arrière. Et les petits cercles en arrière. Voilà, les petits roulements de tête. Les petits cercles vers le bas. On laisse comme un balancé doucement, vraiment tranquillement. Le but, c'est vraiment pas que ça fasse mal, mais juste, voilà, que vous pouvez sentir que ça étire. On va vers l'arrière. Et un cercles en arrière. On va se mettre à quatre pattes. Et on va venir ici, en fait, faire le bassin qui vient en faire, en fait, un cercle. Et on va faire du cercle, comme ça, pour attirer tout le cou. Et on va faire dans l'autre sens. On va faire de l'autre côté. Et n'hésitez pas à bien prendre votre côté. Et on va faire de l'autre sens. Et 오늘 sheep eraure. On s'arrête, on se remet en bas, on la prend des pieds à l'arrière et on vient monter les genoux au sol, on va descendre ici au niveau des mains, on va pousser les genoux et on va reposer les genoux au sol, les mains ne bougent pas, on vient reposer la poitrine au sol, on va pousser les genoux à l'avant et on remonte. Ici les abdos sont bien fermés, je remonte sur les genoux et je remonte au sol, petit pédale pour étirer les jambes à l'arrière. Et là je viens monter la jambe droite, je viens la plier vers le haut, j'essaie d'étirer la poche. Et je viens passer la jambe dessus la jambe droite. C'est là mon cœur. C'est à toi Pascal ! Je viens ici m'asseoir sur les fesses et je viens remonter. Je m'en reçois et je remonte. Je repose les deux mains au sol et je ramène mon pied en chapelle en bas. Petit pédale pour étirer à l'arrière des jambes. Maintenant c'est le pied gauche. Vous avez le pied gauche de l'arrière. Je le couille, j'ouvre un petit peu la hanche sur la gauche. Et je viens passer le pied gauche sur le côté. Je viens m'asseoir et je remonte. Poussez les hanches jusque là où vous pouvez. Poussez les hanches jusque là. On va faire encore une fois. Et on va respirer quelques secondes. Poussez les hanches jusque là. On respire le vent. Puis on repose la main au sol. Et on revient sur la tête en bas. On étire à nouveau un petit peu derrière. On vient plus d'un haut. On essaie de agrandir dans le dos. Et je viens avec la jambe droite. Pour la passer entre les jambes à l'intérieur. On repose ici. En position du pigeon. Et je viens ici. Alors soit me mettre sur les coudes. Ou soit me mettre directement sur les mandos. Et je donne une mission de les coudes. Donc je suis très bien sur la tête. Ok. Je vais boire quelques clans. Et on repose les huites. Et on repose les coudes. Et on repose les huites. Et on repose la tête de la tête. Mais j'aimerais bien que je l'abinde. Et je remercie beaucoup. Et je vais vivre la tête de la tête. Et là, je vais à faire un peu d'autre râne. Je vais remonter le buste à l'avant et l'avenir, si je peux prendre la cheville à l'arrière. Et si je peux, j'essaye d'allonger, je ne peux pas avec ma capsule, mais d'allonger le bras à l'arrière. Et je viens juste reculer, mon bal sera à l'arrière pour venir m'asseoir sur ma jambe gauche. Et je viens m'allonger sur ma jambe droite. Sur chaque expiration, on essaie d'aller un petit peu plus long. Une respiration pour monter légèrement et l'expiration en recherche sur ma jambe. Je reviens à l'arrière sur ma jambe droite. Si vous posez deux mains au sol, et je mets la jambe droite à l'arrière. Position chaire et tendance. Je vais prendre la tournée à l'arrière. Je reviens la jambe gauche. Et je viens m'allonger entre les deux mains devant. Je reviens le pied à l'arrière. Donc là, c'est ma fesse gauche qui est sur le sol. Et pareil, je viens m'allonger devant. Je vais payer à l'arrière. Je vais payer . Et je viens chercher la cheville droite et avec mon bras derrière, j'essaie de toucher l'épaule opposée, donc vous n'avez pas besoin de toucher l'épaule droite à l'arrière. Je relâche tout doucement. Je vais basculer mon bassin sur ma jambe droite. Je viens dans ma jambe gauche et allonger devant. Et je viens m'allonger devant. En parallèle du tapis. Alors ici, je vais venir plier légèrement les jambes à l'avant. Et je vais laisser mon glu complètement vers l'avant. Et je vais monter légèrement. Et à l'expiration, je relâche. Et je relâche. J'ai inspiré. La connexion n'est pas terrible, donc ça bloque. Ça bloque sur l'image ? Oui. Ça va revenir, ça va revenir, t'inquiète. Ouais. Là, c'est tout bloqué ? Là, c'est tout bloqué encore ? Chez moi, tu bouges au ralenti. Ça y est, c'est revenu. D'accord. Allez. Donc, on inspiré. On remonte légèrement le haut du corps. Et on expire. On relâche complètement vers l'avant. Une dernière fois. J'inspire. Demi-flexion au niveau du haut du corps. Et j'expire. Puis on relâche. Je viens tendre les jambes. Et maintenant, je vais vous mettre complètement sur la jambe gauche. Voilà. Si je peux essayer de mettre vraiment que tout le reste au sol, la jambe droite. Le pied de la jambe droite est relevé de l'autre côté. Je viens prendre la cheville ici. Et je peux même venir directement m'asseoir. Bon. Je remonte. Je mets mes deux mains sur le côté. Je remets la jambe gauche à l'arrière. Sois en tête en bas. Je relève la jambe droite. Et je viens la placer dessous la jambe gauche en venant m'asseoir. Sur la tête droite. Tout simplement. Et là, je vais faire un mouvement comme un essuie-glace. Donc là, en fait, je viens mettre mon coude au sol. Mon bras gauche à l'arrière. Je repasse devant. Et en repassant devant, c'est mes jambes qui passent de l'autre côté. Mes genoux, en fait, qui font quand même un essuie-glace. Je vous montre devant. Je repasse. Je repasse. Je repasse. Je repasse devant. Et j'ai tourné. les mains à l'avant. C'est vraiment juste les genoux qui touchent. Les pieds restent au même endroit. Je repasse les mains à l'avant. Je repasse entre les genoux. Et je viens remettre en chair. Je tire au maximum. Quelques petits battements ici. On va venir lever la jambe droite. On va venir la ramener beaucoup de gauche devant. Je repasse. Jambes droit plosée. Et on ramène le coude gauche. Je repasse. Je repasse. Je repasse. Je repasse. Et je quedesmes à verser. et je fais la même chose que le pied gauche le pied gauche et je le remets mon coude droit et je fais la même chose je viens ressembler tout le monde seul je mets le pied à plat et la posture de l'enfant pour récupérer et là je relâche tout je vais probabiliser je vais bien remonter j'avance mon pied gauche entre les mains devant pour venir dans la posture du guéri la motard il montre entre les jambes je viens sur l'autre jambe et je vais faire des petits battements alors soit avec les mains au niveau en prière ça va être doucement et je descends vous devez sentir les tiens comment ils sont au niveau des jambes l'intérieur des jambes je vais bien poser les mains au sol et je relâche tout le monde je mets les deux mains sur les côtés de mes pieds gauche je mets les mains au sol et je tiens un peu en bas pour la dernière je vais tirer les doigts à l'arrière je vais bien mettre mes genoux au sol alors tout en bien dans les hanches dans le haut je vais essayer de mettre ma poitrine au sol je vais tirer les bras à l'arrière je me relève légèrement pour passer le bras droit dessous le bras gauche et mon épaule vient toucher le palpit je me relève sur les deux bras et je viens passer le bras gauche dessous le bras c'est l'épaule gauche qui va toucher le palpit et je viens à l'arrière je viens m'asseoir sur le tapis pour celles qui peuvent la jambe droite vient pas dessus la jambe gauche mais un petit peu plus loin qu'en ailleurs et ensuite je viens vers l'abord je vais en descendre vers l'avant et là on va bien sentir dans le moment tout le fessier là qui s'étire ici je vais enlever doucement et là sans bouger mes jambes je vais juste venir faire me mettre en arrière je vais faire un tour sur moi-même et normalement mes jambes sont dans l'autre sens la jambe gauche qui est par-dessus la jambe droite ça n'a pas marché oui j'ai fait un nœud c'est pareil on vient s'allonger devant je vais faire un tour sur moi-même 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 Ici la même chose, on va croiser les jambes l'une sur l'autre, on va mettre les bras en et on descend doucement, on va descendre doucement les jambes à la roche et la tête va l'opposé à droite. Et on étire tout le côté. Je déplace les jambes, je viens la remonter jusqu'en haut. Je croise maintenant la jambe gauche par-dessus la droite. Et j'ai bientôt la même chose en déplaçant mes jambes du côté droit et ma tête ira du côté gauche. Mes bras restent doucement. Et je remets les jambes vers ma portion. Je vais quand même faire la posture du petit enfant. On va lever les pieds vers le haut et on va passer les bras à l'intérieur des jambes en tenant les pieds. Et après, c'est juste des petits battements à droite et à gauche. C'est le bébé joyeux, je crois. Au massage du dos. Ça détend, c'est super. Je me doutais que c'est une posture qui te plairait, Pascale. Les hôtesses de l'air, elles aiment bien avoir à qui en l'air. Exactement. Et tout doucement, je rallonge les jambes vers le bas. Pour maintenant, dans une position allongée. Les paumes des mains vers le plafond. Et là, je vais venir faire trois respirations au ventre. Je commence par gonfler le ventre. Puis les côtes basses. Et enfin, tout rentre dans les poumons juste en haut. Et à l'expiration, je commence par le haut. Et puis, on reprend la voie. On fait des mains vers le plafond. Et puis les mains vers le plafond. Et on reprend la voie. C'est un petit peu. Une fois. Et l'expiration. Et l'enduit. Et puis la première fois. Et après, on apprenne l'enduit. Une dernière fois. Essayez maintenant de sentir mes chevilles et se décontracte complètement. Ensuite les mollets se relâchent et les genoux, ensuite les cuisses, le bassin se relâche complètement, le ventre, la poitrine et les épaules. Je sens chaque partie de mon corps qui s'enfonce petit à petit. Et bien les coudes, les poignées. On remonte au niveau de la nuque. Ensuite les sourcils, les yeux et la bouche qui peut même s'enrouler parce qu'elle se relâche. Et là c'est l'ensemble du corps qui est complètement relâché. On va expirer profondément une dernière fois. Et on expirait la bouche. Je vous déconcentre et vous passez sur le petit droit de bouche pour vous relever tout doucement. Et merci. Et c'était bien. Merci. 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 Merci.